Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un autre éditeur, par rapport à ce qu'on parle d'habitude, d'un petit éditeur qui s'appelle H2T, qui veut dire Hydra de tête, et derrière cet Hydra de tête il y a effectivement deux têtes, c'est à dire qu'on a Mahmoud et Ludivine qui ont créé en 2016 cette petite maison d'édition qui était au départ une création personnelle, une petite maison d'édition qui a été rachetée par Pika en 2018, mais entre temps ils ont sorti quelques pépites, et continuent à en sortir d'ailleurs, mais une des pépites qu'ils ont sorti. en 2017, lors de Japan Expo 2017, c'est Anna Novress. Anna Novress, c'est un manga atypique, c'est en deux tomes, c'est un manga français, c'est édité par Kali, enfin c'est dessiné et scénarisé par Kali, qui est une jeune autrice, à qui on doit déjà Mahome Gumi, qu'elle a fait en auto-édition, qui a un manga sur une magicienne qui va devenir un peu la coach d'une copine, mais avec Anna Novress, Kali nous embarque dans le monde de la tolérance. Alors vous allez me dire, c'est quoi la tolérance ? Parce que c'est vrai que quand on est sur les réseaux sociaux, la tolérance, on n'a pas l'air d'en avoir beaucoup, mais avec Anna Novress, en fait, on découvre l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle exactement Azami, qui a 16 ans, et pour qui le monde est simple. C'est-à-dire qu'elle aime les garçons, les garçons aiment bien, et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Elle ne comprend absolument pas le délire de ses copines pour le Yuri ou pour le Yaoi. Alors, pour la petite histoire, le Yuri, c'est des mangas qui ne parlent que de relations homosexuelles avec des filles, et le Yaoi, c'est des mangas qui ne parlent que de relations homosexuelles avec des garçons. Et donc elle ne comprend pas le délire de ses copines sur ces deux genres de mangas, parce que pour elle, la vie est simple, elle aime les garçons, les garçons aiment les filles, et ça se termine comme ça. Mais que va-t-elle faire ? Comment va-t-elle réagir quand elle va s'apercevoir que Gwen, son prince charmant, dont elle est follement amoureuse, qui est son petit copain, je me rappelle qu'elle a 16 ans, et que ça se limite pour l'instant à des bisous et à se tenir la main, quand elle va s'apercevoir que Gwen, en fait, n'est pas un garçon, mais c'est une fille. Un peu garçon manqué, mais une fille quand même. Et donc ça va remettre complètement en cause toute sa vision du monde, toutes ses certitudes, parce que c'est un manga qui est basé, en fait, sur l'idée que les certitudes d'aujourd'hui ne sont pas forcément les certitudes de demain. Et qu'il vaut mieux être un petit peu tolérant, parce que ce qu'on croit aujourd'hui peut être vraiment différent par rapport à ce qu'on va croire demain. Donc avec Anna de Brest, on a un manga sur l'acceptation, sur la tolérance, et sur des valeurs plutôt cool, et sur la connaissance de l'autre, et de ses envies. Donc moi je vous conseille beaucoup, beaucoup, beaucoup de lire Anna de Brest, Le Souffle des Fleurs, qui est sorti chez H2T il y a déjà 3 ans maintenant. Et qui est sorti aux USA et en Allemagne sous le nom de Brest of Flowers. Donc c'est vraiment quelque chose qui a marché, ils ont réussi à le vendre à l'étranger, ce qui est pour un manga français, plutôt, on n'attend plus que la sortie au Japon, et ça serait le paradis. Donc lisez Kali, lisez Anna de Brest, et vous allez voir que les princes charmants peuvent prendre des genres bien différents. Voilà, à très très bientôt.